Michael Solis et Carlos Delfino ? Est-ce qu'il est con ou est-ce que le jeu est mal écrit ? Tu ne crois pas que tu devrais laisser la police s'en charger ? Si, par contre Suzanne, je lui fous une trempe. Non mais pitié ! Pour certaines personnes, la mort est un poids bien trop lourd à porter. Et alors que le deuil soulage beaucoup d'entre nous, pour d'autres, il n'apaise ni la douleur ni la souffrance. Pour Frank Fox, le deuil ne fait que nourrir sa haine envers ceux qui ont commis cet acte odieux. Et nous courons le risque de voir une tragédie en entraîner une autre. De toute façon, il y a peu de doubleurs en France. C'est normal qu'on en reconnaisse beaucoup. Madame, puis-je vous parler un instant ? Ils n'avaient pas les sous pour une chaise roulante, mais modéliser un cimetière, c'était OK ! Puis-je vous parler un instant ? Oui, mais faites vite ! Vous êtes sûrement au courant qu'une enquête a été ouverte à propos du meurtre de Daniel Fox ? Vous avez une piste ? Nous n'en savons pas beaucoup plus sur les auteurs du crime. Si les détails de cette affaire vous intéressent, le policier posté chez les Fox devrait pouvoir vous renseigner. Désolée de te déranger, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose. Ah, il y a Bri qui nous appelle ! Est-ce qu'on peut baiser le flic ? On va aller vérifier ça tout de suite ! J'organise une petite réception en l'honneur de Daniel ce soir, vers 19h. J'aimerais vraiment que tu viennes. Pourquoi moi ? Les gens ont tendance à t'écouter. Je crois qu'ils trouvent ta présence apaisante. Tu peux faire deux choses. Réconforter les gens, ou leur servir un petit remontant, histoire de leur faire oublier leur chagrin l'espace de quelques heures. Personnellement, je n'aime pas qu'on fasse étalage de ses émotions, mais Suzanne a pensé que ce serait une bonne idée. Évidemment, c'est toujours Suzanne. Au fait, nous avons décidé de porter les robes que Daniel a créées pour nous à l'occasion du défilé. Je compte sur toi pour faire de même. Oh, la liste de tâches à faire ! Consoler Bri, consoler Eddy, consoler Gabriel, consoler l'inette. Attends, mais tu dois consoler tout le monde ! Consoler Suzanne, hors de question. Franck déprime. Comme on pourrait s'en douter, Franck est bouleversé par la perte de son frère jumeau et sombre dans la dépression ! Passez le voir chez lui pour prendre de ses nouvelles et vous assurer qu'il ne fait pas de bêtises. Eh, attends ! Ça va péter ! Oh, j'ai eu tellement peur ! J'ai cru qu'on m'avait encore niqué tout mon jardin. Mais en fait, c'est juste que ça ne s'affichait pas. Oh, il faut qu'on me remette la robe moche ! Allez, c'est parti, on va voir Suzanne. Avec son secret nul, là. J'imagine que je te verrai ce soir, alors ! Ah, mais c'est ce soir, ça, c'est pas... Oh, le facteur ! On peut séduire le facteur, mais on l'a déjà fait, j'ai un peu la flemme de recommencer. Bon, bah, il faut aller voir Franck Fox parce qu'il déprime. C'est-tu par Gaspard ? Ah, on peut pas séduire le policier ? Bonjour, chère madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je viens voir Franck, il est là. Vous avez droit à l'essentiel, vous, alors, hein ? Euh, oui ? Je suis navré, mais je peux divulguer aucune information concernant monsieur Franck Fox pour l'instant. Ah, il y a le trait à la craie, là, autour du... Ah, c'est pour me tuer ! Attends, mais il est où ce con de... de Franck Fox ? Et je ne peux en aucun cas vous laisser lui parler. J'ai ordre de rester ici et de ne laisser entrer personne. C'est une scène de crime, vous savez. Salut ! Ah, Eddy ! Je cours dans tous les sens comme un poulet décapité en ce moment. Mais pour... mais c'est dégueulasse ! Merci pour cette jolie image, Eddy, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a énervée à ce point-là ? Eh bien, disons que... Cette histoire de meurtre a eu un effet désastreux sur les prix de l'immobilier. Ah ! T'as vu au client que je ne passe même plus de temps avec Karl. Enfin, plus de bon temps, si tu vois ce que je veux dire. Oli, pour être plus précis. C'est bon, Eddy, t'es assez précise. Karl est très mignon, Eddy. Si tu le délaisses trop longtemps, quelqu'un finira par prendre ta place ! Oh non ! Ça va, Eddy, j'avais compris ! Pour l'instant, il faut que j'aille visiter une autre maison. Je m'occuperai de Karl ce soir. Et à ce que je vois, tu es déjà en pleine conversation avec quelqu'un ? J'essaye, mais il n'est pas très bavard. Oh ! Ce beau policier si musclé n'a pas été gentil avec toi ? Ouais, il est vraiment vilain. Non, madame, je ne fais qu'obéir aux ordres. Et vous le faites très bien. J'ai une idée. Et si c'était moi qui lui donnais des infos ? Euh... attendez... Tu cherches Franck, n'est-ce pas ? Oui, tu l'as vu ? J'en suis pas sûre, mais je crois savoir où il est. Mademoiselle... En fait, tu viens de le rater. Ce sont des informations confidentielles. J'apprécierais que vous ne divulguiez aucun renseignement concernant la relation de M. Fox avec ce meurtre, ni l'endroit où il pourrait être à toute autre personne qu'un officier de police. Ils l'ont embarqué dans une voiture de police il y a quelques minutes. Hé ! Quoi ? Est-ce que la police se soupçonne d'avoir quelque chose à voir avec le meurtre de son frère ? Je ne crois pas qu'il l'ait arrêté. Notre ami policier ne lui a pas passé les menottes. Si ça avait été le cas, Kyle m'aurait emprunté les miennes. Elles ont très bien fonctionné sur lui. Une petite seconde, vous connaissez Kyle ? Il m'a invité au bal de la police il y a quelque temps. Le bal de la police ! Il n'y a jamais eu de bal de police ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait plein d'hommes en uniforme, des menottes et de la drogue confisquée à des dealers. Vous devez être un petit nouveau, pas vrai ? Nouveau mais pas novice ! Nouveau mais pas novice ! Puceau ! Moi ! Puceau ! Moi ? Sérieusement ? Demain, on avait une pote, c'est que je suis puceau ! Elle existe encore, Madame Davenport ? Ah oui, putain ! Madame Davenport, à tous les épisodes, je dis « Il n'y a pas qu'on aille voir Madame Davenport ! » Et je ne le fais jamais. Il sera là pour un bon bout de temps avant qu'on l'emmène en lieu sûr. Voilà, tu sais tout. Bon, mettre la main sur Franck. Téléphonez-lui puisque vous n'arrivez pas à le trouver. Et si vous n'arrivez pas à le joindre, persévérez. Le harcèlement, c'est toujours marrant. Ah, mais on peut essayer d'aller chez Eddy pour aller voir Carl. Oh, il est là ! Il est là ! Regarde, il est là ! C'est lui ! Mais il est trop moche ! Dans The Spot of Us, c'est mon mari préféré parce que je le trouve trop silly. Mais dans ce jeu, il est vraiment trop moche. Bonjour, que me vaut le plaisir ? Ah, regarde sa grosse tête ! Oh, Carl, je n'ai rien fait qui mérite un tel accueil. Pas encore, du moins. Je... Oh là là ! Vous pourriez me répéter ça ? C'est possible de se parler normalement ? Oh là là ! Ne me dites pas que vous ne vous sentez pas seul pendant qu'Eddy est par mon éparveau. Et même si je l'étais, qu'est-ce que vous pourriez y faire ? Je me disais que vous deviez avoir besoin de compagnie, c'est tout ! Oh non, il y a Eddy qui revient ! Salut Eddy, déjà de retour ! Oh oh, je ne sais pas, oh oh ! Salut Eddy, comment vont les affaires ? Salut Eddy, je tenais compagnie à Carl. Il avait l'air si triste que je n'ai pas eu le cas à le laisser seul. Oh non, je suis chialée ! Qu'est-ce que je dis ? Mais quoi ? Non, c'est terrible quand même ! Oh putain ! Je suis tenté par cette réponse en rouge là. Les problèmes ! Je rêve ou tu draguais mon mec ? Pardon ? Moi ? Ne faites pas attention à elle, elle vous fait marcher. Non, draguer, non ! Eddy ! Bien sûr que je plaisante, c'est presque amusant en fait. Vous ne seriez pas assez bête pour flirter derrière mon dos ? Pas sans avoir demandé ma permission en tout cas. Ah bah si, il suffit de te demander la permission ! Trêve de plaisanterie, il faut vraiment que je parle à Carl. Ne t'en fais pas pour moi, j'attendrai que vous ayez fini. Tu peux attendre ici si tu veux, mais Carl et moi en avons au moins pour une heure. Oh oh ! Ah bon ? Pourquoi tu ne peux pas les rejoindre ? Pourquoi je ne pourrais pas les rejoindre ? Ouais, c'est bien vrai ça ! Bon, eh ben, on va devoir se retrancher sur Madame Davenport. Non, on ne va pas la baiser ! Allez, c'est parti ! Allez ! On ne va pas la séduire ! On ne peut pas avoir le voisin ! On va découvrir son secret ! On va voir si elle a vraiment enterré son mari dans son jardin ! On va faire des cancans avec Madame Davenport. Madame Davenport, elle aime bien les cancans ! Ça cancane, ça cancane ! Ça cancante, ça cancane, absolument ! Yap 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 ! On fait le tour de la ville ! Oui, exactement ! On fait le tour de la ville en attendant un mari qui voudra bien oublier ! Après, on va faire un récapitulatif. Vous êtes prêts ? Suzanne, on connaît son secret ! Bon, son secret était rincé ! Linette, on ne connaît pas son secret ! Il faut qu'on aille la voir ! Bri, on connaît son secret, c'était nul ! Gabrielle Solis, on connaît son secret, c'était François, la bête de sexe ! Eddie, on connaît son secret, elle a passé une année dans un couvent ! Mike, on connaît son secret et on l'a baisée ! Et voilà le travail ! Carlos, on ne connaît pas son secret, on ne connaît pas son secret, mais on l'a baisée ! Deux fois ! Et Tom Scavo, on connaît son secret, c'est le seul mari qu'on ne peut pas baiser ! Il est trop fidèle à Linette, même s'il va sur des OnlyFans de gamine ! Daniel, on connaît son secret ! Andrew, on ne connaît pas son secret ! Julie, on ne connaît pas son secret ! Madame Davenport, on ne connaît pas son secret ! Daniel Fox, il est mort ! Et Frank Fox, on l'a baisée et on connaît son secret ! Voilà, je pense qu'il est grand temps que nous fassions plus ample connaissance, Madame Davenport ! Bien Sarah, je n'en vois pas l'intérêt, à quoi bon ? Vous m'avez l'air d'être une personne très intéressante ! Est-ce que tu as enterré ton mari dans ton jardin du coup ? Si vous voulez apprendre à me connaître, vous feriez mieux de vous dépêcher ! Je commence à me faner ! J'étais une belle plante à mon époque ! J'ai même des photographies qui le prouvent ! J'aimerais beaucoup voir vos photos un jour ! Je ne vous cache pas que notre dernière conversation m'a rappelé des souvenirs de jeunesse ! De quels souvenirs parlez-vous ? Je pensais à l'époque où j'étais encore sous le feu des projecteurs ! Vous travaillez dans le monde du spectacle ? Oh oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez ! Je n'ai plus accès à rien ! Ah, excellent live, merci beaucoup ! C'est marqué « Ma sale gueule » dans Streamlabs et tout, là ! C'est vrai ? Ah oui ! Vous avez travaillé dans le monde du spectacle ? Vous l'avez dit vous-même, Sarah, j'étais une vraie reine de beauté ! Et je dois l'admettre, j'avais beaucoup d'admirateurs ! Vous faisiez du showbiz ? J'ai touché à peu près à tout ! Je suis sous le choc ! Sauvegarde après l'interaction ! Ouais, je pense que je vais faire ça ! Vous vous souvenez de ces photos dont je vous ai parlé ? Ce sont des portraits de moi ! Très sophistiqués et de très bon goût, d'ailleurs ! J'ai encore plus envie de les voir qu'avant ! Je me semblais sincèrement intéressée par ma jeunesse et mon expérience du spectacle ! J'aimerais vous en parler un peu formidable ! Que peut faire une jeune fille quand elle doit payer ses factures mais qu'elle n'a aucune compétence professionnelle ? Elle doit utiliser ses meilleurs atouts ! Voilà ! Elle a fait des photos de charme ! J'ai décidé de gagner de l'argent dans le monde du spectacle dans une revue déshabillée ! Je peux vous dire que cela me fait un choc ! Les photos dont je vous parlais me montrent sous toutes les coutures ! Bien, maintenant que vous me connaissez mieux, qu'en pensez-vous ? Quand on a des atouts, inutile de les cacher ! Vous ne devez pas avoir honte, Madame Davenport ! Vous avez fait ce qu'il fallait pour survivre ! J'ai toujours été fière de mon passage dans le milieu du spectacle, vous m'avez mis du baume au cœur ! Je suis ravie de l'entendre ! Nous avons peut-être une grande différence d'âge mais pas de valeur, Madame Davenport ! Merci Sarah, je pense pouvoir compter sur une amie très spéciale désormais ! Les photos de cul de Madame Davenport ! Allez hop, maintenant on essaye d'appeler Franck Fox ! On va se foutre dans le jardin ! Et puis on va sauvegarder aussi ! Allô ! Salut Franck ! Je sais que vous êtes avec la police et que vous devez en avoir assez de répondre à toutes ces questions mais dites-moi ! Oulala, j'ai un peu la flemme, qu'est-ce qu'on lui dit comme question ? Tout d'abord, est-ce que vous avez envie de me parler ? Si ce n'est pas le cas, je comprendrais ! Je ne pense pas que vous voulez... Vous tenez le coup après cette horrible perte ! Pouvez-vous me dire où vous êtes en ce moment ? Vous avez l'air énervé ! Eh bien mon frère a été tué et je subis un interrogatoire en règle au poste de police ! Vous trouvez ça réjouissant vous ? Il n'est pas très content ! Je ne suis pas encore prêt à en parler ! Je ne suis pas censé en parler mais ils peuvent aller se faire voir ! Ah, ils emmènent Franck en lieu sûr ! Vous avez le droit d'être énervé ! Pour l'instant, tout ce que je veux c'est me tirer d'ici ! Ces flics me rendent nerveux ! J'ai parlé à un policier tout à l'heure, apparemment ils n'ont pas vraiment de piste ! Je crois qu'il faut qu'on découvre nous-mêmes ce qu'il s'est passé ! Si vous vous en sentez capables, alors allez-y ! Ah, on va devoir ! Je vais vous aider mais apparemment je suis condamné à rester coincé dans cet hôtel miteux à regarder la télé ! Ne vous découragez pas ! Oui, je suis là ! Alors vous allez devoir enquêter sur place si vous voulez découvrir ce qu'il s'est passé ! Décourir la vérité ! Renseignez-vous auprès du policier devant la maison de Franck Fox ! On lui a déjà parlé à lui, il ne sert à rien ! Bonjour chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est parti pour servir à rien une nouvelle fois ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je me demandais ce que je pouvais faire pour vous ! Eh bien, je n'ai besoin de rien pour l'instant ! Mais merci, c'est gentil de votre part ! Je crois qu'on va pouvoir le ken ! Si on arrive à le ken pour découvrir ce qu'il s'est passé ! Si c'est la seule façon de découvrir ce qu'il s'est passé ! Je suis honteux ! Je fais un scandale ! Euh, ce n'est rien, je voulais juste vous dire que je trouvais que vous faisiez du très bon travail ! Je suis ravi que vous soyez de cet avis ! Parce que les gens ne nous respectent pas beaucoup par ici ! Oh non, c'est trop triste ! Je prends mon travail très au sérieux ! Alors que d'autres ne feraient peut-être pas la même chose à ma place ! Que voulez-vous dire ? J'en connais qui se la coulerait douce s'ils étaient ici à ma place ! Mais c'est pas ma façon de faire ! Je me fiche pas mal qu'ils aient deux suspects et très peu d'informations ! Je compte bien me donner à fond, comme je le ferais si j'étais sur le terrain à chercher des pistes ! Il n'y en a que deux, j'aurais cru qu'ils en auraient plus depuis le temps ! Exactement, je veux dire ! Enfin ouais, il y a eu deux gars qui traîlaient dans le voisinage cette nuit-là ! Ouais, il y a deux ex-telards qui habitent la même rue ! Ah, il parle de Mike, on va s'engueuler là, je vais lui casser la gueule ! Eh ouais, c'est pas mon boulot d'enquêter sur cette affaire ! Les inspecteurs n'ont qu'à essayer de trouver des infos sur Michael Solis et Carlos Delfino ! Je te demande pardon ! Mais Michael Solis et Carlos Delfino ! Est-ce qu'il est con ou est-ce que le jeu est mal écrit ? À mon avis, voilà ce qui s'est passé ! Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah ouais ! Oh Michael, celui c'est Carlos Delfino ! Ouais, sauf qu'il est carrément pas mort ici, en fait, il est... Enfin... Eh, oh, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais besoin de quelque chose ! Eh bien, maintenant que j'y pense, il fait un peu froid par ici la nuit ! Eh bah, bonne continuation ! Ouais, bon... Eh bien, au revoir ! Mais il est complètement con comme un balai, cet homme ! Allez chez Mike Delfino et trouver ce qu'il faisait la nuit du meurtre de Daniel ! Avec plaisir, je vais de ce pas chez Mike Delfino ! Alors là... Salut Sarah, quoi de neuf ? Pas grand-chose, je suis juste passée vous poser une ou deux questions ! Vous êtes une femme d'action, hein ! Ça me plaît, ça ! Écoutez, je suis vraiment pas d'humeur à parler en ce moment, je croyais que vous en auriez pas deux secondes ! C'est compréhensible, chacun a sa façon de gérer les situations ! Ah, alors vous savez ce qui m'est arrivé ! Parfait ! Je peux pas vous dire combien de fois ce charlot m'a promis qu'il m'aiderait ! Tout ça pour me laisser tomber encore et encore ! Ce charlot, vous parlez de qui ? Évidemment ! Tenez, l'autre jour, monsieur le créateur de renommée internationale m'a demandé de venir chez lui pour réparer une fuite ! Ensuite, Suzanne m'a appelé pour m'inviter à dîner ! Comme je pensais que Daniel allait m'appeler et que je pourrais échapper au bavardage incessant de Suzanne, j'ai accepté d'aller dîner avec elle et Julie... Il est allé dîner chez Suzanne ? Attends, je pensais que je pourrais échapper au bavardage incessant de Suzanne ! Ah, il peut pas blairer Suzanne, en fait ! Qui peut la blairer, du coup ? Bah, personne, non, enfin, c'est pas nouveau ! Le dîner est passé, puis le dessert, puis le café, et toujours aucun appel de Daniel ! Quand j'ai enfin pu m'échapper, il était déjà tard ! Moi, je me suis dit que Daniel m'appellerait le lendemain pour s'excuser ! Euh, Mike, quand est-ce que tout cela s'est passé ? On s'est parlé dans la matinée, mais j'ai pas pu le voir de toute la journée ! Et aucune nouvelle depuis ! Ni sur mon fixe, ni sur mon portable, c'est comme s'il avait disparu de la surface de la Terre ! D'ailleurs, c'est presque en soulagement, parce que c'est un vrai crétin ! Alors, je suis assez d'accord, cependant, il est mort ! Il y a quelques jours, Daniel a été sauvagement assassiné ! C'est vraiment pas quoi dire ! Je vous ai déjà dit tout ce que je savais, j'étais avec Suzanne et Julie ce soir-là ! On peut même dire que... J'ai été kidnappé, puisque Suzanne ne voulait plus me laisser partir ! Oh ! Quelle salope ! Quoi qu'il en soit, je suis parti vers 23h ! Dès que je suis arrivée, Suzanne m'a appelée, et elle m'a tenu la jambe pendant environ une heure ! Vous savez comment elle est ! Oui, c'est vrai, un vrai moulin à parole ! Merci Mike, je vais parler à Suzanne ! Non ! Mais pourquoi c'est moi qui enquête, là ? Je suis une petite femme au foyer désespérée ! Je voulais te demander un truc, comment est-ce que tu te sens après tout ce qui s'est passé ces derniers jours ? Moi, je suis un peu dépité de devoir faire le travail de la police à sa place, mais sinon... C'est vrai ! Ça va pas trop mal en ce moment, j'essaye de savoir ce qui s'est passé la nuit du meurtre ! Tu ne crois pas que tu devrais laisser la police s'en charger ? Si, si, si ! Je sais déjà que Mike fait partie des suspects, je me suis dit que ça t'intéresserait de m'aider à le disculper ! Mike ! Tu ne crois tout de même pas que la police le soupçonne ? Euh, en fait, t'en étais trois ! Mike, Julie et moi ! Salut ! Qu'est-ce qui se passe, maman ? On était en train de parler de Daniel Fox ! Oh ! J'arrive toujours pas à croire que ça s'est passé juste en bas de la rue ! Comment va, monsieur Fox ? Je l'ai plus vu depuis l'accident ! Normal, il est mort ! Ah non, mais... Oh la conne ! Elle parle du deuxième ! Elle parle du Franck ! Mais ce qui est encore plus fou, Julie, c'est que la police considère Mike comme suspect ! Notre Mike ? Mon Mike ! On va se détendre tout de suite ! Mais il était ici cette nuit-là ! Je m'en souviens parce que t'as tout fait pour l'empêcher de rentrer chez lui ! Julie ne dit pas n'importe quoi ! C'est juste qu'il était tard et que je ne voulais pas qu'il rentre seul à cette heure aussi tardive ! Ah putain, je voulais pas qu'il fasse 30 mètres dans la rue ! Ça va se battre pour Mike ! Il vit de l'autre côté de la rue, maman ! Il a bu quatre digestifs juste pour te faire plaisir ! Et dès que tu l'as vu rentrer chez lui, tu l'as appelé au téléphone ! Il se trouve que le voisinage est dangereux ! Je voulais juste m'assurer qu'il ne lui était rien arrivé ! C'est pour ça que tu lui as parlé pendant près d'une heure ! Tu viens de me dire que Mike était ici lorsque le meurtre a été commis ! J'imagine que tu as raison ! Problème réglé alors ! Maintenant que tout est clair, il faut que j'y aille ! Ok, à bientôt ! Putain, tout ça pour ça ! Bonjour ! Bonjour Carlos, je voulais vous parler une minute ! Est-ce venue me parler ? Carlos, qui c'est ? Tu n'as qu'à venir voir par toi-même ! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu me parles aussi ? Oh, salut ! Bonjour, j'espère que je vous dérange pas, j'avais juste quelques questions à vous poser ! Non, non, tout va bien ! Tu veux entrer une minute ? Le meurtre de Daniel nous... Le meurtre de Daniel nous a tous bouleversés ! J'ai encore du mal à y croire ! C'est pour ça que je suis ici, la police n'a pas l'air de prendre cette affaire très au sérieux ! Attendez une seconde, qu'est-ce que la mort de Daniel a à voir avec nous ? On a déjà tout dit à la police ! Faut s'asseoir sur Carlos ! Je ne vois vraiment pas ce qu'on pourrait t'apprendre de plus ! Il faut me raconter parce que la police enquête surtout le quartier, et puisque vous avez un casier judiciaire... Ils me suspectent ! J'ai fait de la prison pour détournement de fonds, bon sang ! Je ne suis pas quelqu'un de violent ! Je sais pertinemment qu'il n'a rien pu faire cette nuit-là ! On était tous les deux rentrés à 23h, et on est allés directement se coucher ! Toi aussi tu étais sorti ce soir-là, Gabi ! En fait, je ne suivais pas mon itinéraire habituel ce soir-là ! Tu comprends ? Plus tôt dans la journée, Carlos a voulu me traîner à un bal de charité ! Et allez, c'est reparti ! Ah ! Ce n'est pas à toi que je parle, chérie ! Restons dehors de ça ! Écoute, chérie, ce n'est pas toi que la police suspecte ! Ils ont des matching outfits, les solices ! Ils sont trop mignons ! Carlos ne veut pas que tu saches qu'il a fait une crise, parce que je ne voulais pas aller à sa petite fête ! Et puis on s'est réconcilié sur le pied, et on s'est redisputé ! Et on s'est encore réconcilié ! Ouais, on n'est pas allés au bal de charité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tout donné ! Ah ! Pour ton information... Ok, ok, c'est fascinant, mais si vous étiez tous les deux à la maison, qui était en train de roder sur Wisteria Lane la nuit du meurtre ? En fait, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu deux personnes traîner devant chez toi. Mais comme il faisait sombre, je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu. Gabrielle vient de vous dire qu'elle jurait avoir vu des gens roder devant votre maison. Voici une piste intéressante. Maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver quelqu'un qui puisse vous en dire davantage sur ce qui s'est passé devant chez vous cette nuit-là. Votre fils, peut-être ? Oh putain, ça fait au moins trois épisodes qu'on ne lui a pas parlé à lui. Salut, Maman ! Quoi de neuf ? Je voulais juste bavarder un peu avec toi. C'est important, Darius, la nuit où Daniel a été tué, est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange ? C'est vraiment une question bizarre. Et j'étais puni, je suis allé nulle part cette nuit-là. Tu sais ce qui est marrant ? Si papa et toi me laissiez sortir plus tard, je serais sûrement en mesure de t'aider maintenant. Ah ! Je te trouve bien sur la défensive, je suis sûre de m'avoir dit toute la vérité. Tu sais quoi ? T'es pire que la mère de Daniel. Elle et toi, vous passez votre temps à casser les pieds de tout le monde. Tu peux pas me laisser tranquille ? Les ados de nos jours, votre fils ne vous a pas beaucoup aidé dans votre enquête. Ou peut-être que si. Réfléchissez à ce que vous savez, ainsi à ce qu'il vient de vous dire. Si vous hésitez encore, insistez pour voir s'il peut vous donner des indices supplémentaires. C'est bon, je suis pas conne comme un balai. Et maintenant, tu vas faire quoi ? Je sais pas ! Il nous a parlé de Brivante de Camp. À deux, c'est bien. À trois, c'est trop. C'est tout, Eddy, de rentrer à la maison au moment où la température commence à monter entre Carl et vous. Il doit bien y avoir un moyen de la faire sortir de la maison. Peut-être que si elle avait un appel urgent du bureau. Ah, bah vas-y, attends, je vais appeler Eddy. Ici, Eddy Britt, de Britt Immobilier. Je peux vous aider ? Bonjour, Madame Britt. Je suis Madame Bernadette Parnsworth. Et je suis très intéressée par la maison au numéro 16-17 de Lonesome Road. Oui, je couvre effectivement ce quartier, mais je suis à l'autre bout de la ville en ce moment. Je ne serai pas libre avant deux semaines. Voulez-vous prendre rendez-vous dans 15 jours ? Disons, vers midi ? Ah, c'est embêtant. J'envisageais d'emménager cette semaine. Le plus tôt serait le mieux, à vrai dire. Je vous y rejoins dans 30 minutes. Fabuleux ! Attendez-moi là-bas, d'accord. Je ferai de mon mieux pour être à l'heure, mais il y a beaucoup de circulation aujourd'hui. Oui, bien sûr. À tout à l'heure, alors. Au revoir, Madame Britt. C'est parti, on va baiser Karl Mayer. Est-ce que vous êtes prêts ? Salut, déjà de retour ? Ce n'est pas trop tôt. Maintenant qu'elle est partie, on pourrait reprendre là où on en était restés. Je n'ai rien fait pour moi de penser. Vous avez quelque chose à voir avec ça ? Moi, je ne vois vraiment pas d'où vient cette idée. Mais puisqu'Eddie est parti, trois petits points, c'est parti, c'est super Gaspard. Et pourquoi il reste habillé ? Alors que toi, t'es... Le sexisme, le patriarcat, pourquoi il se casse ? Eddie ne sait pas ce qu'elle rate. Elle n'a, mais vous... Remarquez, tant mieux, ça en fera plus pour moi. Ce serait bien qu'on mette ça à un de ces quatre. Ça n'a pas une bonne idée. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là ? Découvrir la vérité. Il nous a parlé de Brevante de Camp. On va voir Brevante de Camp. Ah bah tiens, il y a une croix sur la maison. Ah, en fait, à chaque fois que je commence à réfléchir, le jeu, il me dit « Non, mais réfléchis pas, c'est pas la peine. » On fait tout pour toi. Oh oh, c'est l'heure de... Faut que j'aille mettre ma robe de merde, là. Bonjour, chère voisine. Quelle agréable surprise, Bri. Je voulais juste te rappeler que nous avions rendez-vous chez moi ce soir. Les amuse-gueules seront servies dans dix minutes. J'arrive dès que je peux, Bri. Oh oh, je suis complètement à la bourre. Faut que je mette la robe moche de Frank Fox. Et Suzanne, elle a mis sa robe qu'on a tout pourri la dernière fois. Hop là, accepter le changement et partir. Hop là, il faut aller toutes les consoler. Alors toi aussi, tu es venue, hein ? Bien sûr, comme si j'allais gratter l'occasion de goûter à la cuisine gastronomique de Bri. Ouais, moi, je vais aux enterrements juste pour bouffer. Pour être honnête, c'est la cuisine de Bri qui a été le facteur décisif. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on passe à autre chose. Mon avis, c'est son frère qui a fait le coup. Il est tellement bizarre. Je parie que Frank est le genre de cinglé qui se fait passer pour monsieur tout le monde pendant que la police ratisse les rues à la recherche de criminels endurcis. Hé ! Mais pourquoi je... Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as fait du tort à Frank. Les gens qui ont tué Daniel étaient en fait à sa recherche. Mais je... Objectif atteint, consolé, et il fallait la gifler, en fait. Salut, quoi de neuf ? C'est une période difficile pour tout le monde. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Je n'ai pas vraiment de problème pour l'instant. Je ne vois pas ce que je pourrais te dire de plus. La vraie, mais je ne te crois pas. Tu sais, je commence à en avoir assez quand on me demande à tout bout de champ si ça va. Alors sois gentille et n'en rajoute pas. Une chose est sûre, c'était la seule personne à avoir du goût par ici. Quoi qu'il en soit, il va me manquer. Ainsi que tous les échantillons qu'il gardait dans sa cave. Je me demande s'il me les alléguait dans son testament. Il faut gippler tout le monde, en fait ! Avec plaisir ! C'est bien Trice, on s'entendait toutes merveilleusement bien avec Daniel. Non, moi, je ne pouvais pas le blairer. Bon bah... On réagit toutes différemment face à un deuil, mais ne te serre pas de ton côté matérialiste comme d'une béquille, Gabrielle. Qu'est-ce que je fais là ? Oh ! Je la serre dans mes bras. La seule chose qui pourrait m'aider en ce moment, ce serait de me trouver un nouvel associé. D'accord, c'était horrible comme conversation. Consoler Gabriel, mais je ne l'ai pas encore consolée là, la Gab... Je sais ce que tu vas dire. Oh là là, bah vas-y, je vais gifler Gabriel aussi. Hé, qu'est-ce qui te prend ? Tu pourrais essayer de mettre ton égocentrisme maladif entre parenthèses pendant une journée, ça nous ferait des vacances. Dites-moi bien, espèce de petite pimbèche. Tu n'as pas le droit de... Animation me termine. Eh bien, merci. Objectif atteint, consoler Gabriel. Il faut vraiment toutes les baffer. Il faut toutes les gifler. Salut. Salut, Linette. Comment ça va ? Tu vas prendre ta règle. Je suis stupéfaite d'être encore parmi vous. Tom a tout fait pour me dissuader d'acheter l'une de ces maisons en quartier résidentiel fermé. J'arrête pas de penser à ce pauvre Daniel. Si je n'aimais pas tant Worcester et Alain et vous, je réagirais de la même façon. Tu as parfaitement le droit de réagir comme ça. C'est tout de même fou qu'un drame pareil ait eu lieu dans notre rue. La vérité, c'est que la sécurité absolue n'existe pas. C'est vraiment effrayant. J'ai quatre enfants, tu sais ? Oh là là, oui, je sais, ils sont moches. Après tout ce qui est arrivé à Marie-Alice et Rex, je vais finir par croire que cette rue est maudite. Au moins, dans un quartier résidentiel fermé, on se sent vraiment en sécurité. Oh, Linette, tu vas te rendre malade à force de t'inquiéter comme ça. Je ne sais pas que ma réaction soit déraisonnable. Oh, je lui fais une petite accolade gentille. Oh, c'est bon, j'ai consolé Linette sans la gifler. Par contre, Suzanne, je lui fous une trempe. Tu la couches par terre. Oh, mais Suzanne, mais je la fous sous le bus. Salut. Je la fous au lac, Suzanne. Ça va, Suzanne, tu as une mine affreuse. Je vais bien. À vrai dire, je suis bouleversée. À propos de Daniel, j'imagine, qu'est-ce qui te rend si triste ? Un peu tout, en fait. Je veux dire, Daniel était si gentil et charmant et spirituel. Il avait vraiment sa place dans notre bande de filles. Oh là là, tu ne pourrais pas arrêter de gendre. Allez, Blanc. Non, mais ça va pas. C'était juste pour t'aider. C'est ça. Merci pour ton aide. J'avais bien besoin de ça. Oh non. C'est bon ? Tu as fini de me consoler ? Non, pas encore. Il faut que tu t'endurcisses pour surmonter cette épreuve. Tu n'abandonnes jamais, hein. Ça suffit. C'est bon ? Tu as l'intarté ? Pas encore. Tu n'abandonnes jamais. C'est mon épisode préféré. Ça suffit. Allez, c'est bon. C'est bon, d'accord, j'arrête. C'est bon ? Tu as fini de... Laisse une sauvegarde ici, comme ça, tu pourras la gifler à tout moment. Calinou, Suzanne... Ouais, je devrais sauvegarder avant de lui parler, comme ça, je peux revenir quand j'ai besoin de gifler Suzanne. Je me fais une petite save spéciale. Je comprends pourquoi Brie t'a invité. Tu sais toujours trouver les mots justes. Oui, c'est comme ça. J'ai un don avec les gens. Je suis vraiment navrée que Daniel soit mort de manière aussi brutale. Mais quoi qu'il en soit, ne me dis pas que tu n'es pas curieuse de savoir ce qui s'est passé dans cette maison. Bah si, c'est pour ça que je fais le jeu d'Esploters Wives. Je veux dire, franchement, pourquoi un homme comme Daniel aurais-tu besoin d'une arme ? Hop là ! Ah, c'est fini la réception là ! Je ne sais pas à qui je dois parler. Peut-être à Daniel. Bonjour, quelle charmante surprise ! Salut Brie, j'ai un service à te demander. Ça me vaut le plaisir ? J'essaie de comprendre ce qui s'est passé la nuit du meurtre et je crois que tu détiens certaines pièces du puzzle. J'ai bien peur que tu ne perdes ton temps. Je ne sais rien au sujet du meurtre de Daniel. Réfléchis Brie, tu dois forcément te rappeler de quelque chose. Il n'y a qu'une chose qui me vienne à l'esprit quand je songe à cette nuit-là. C'était la nuit où ton fils a essayé de faire la cour à ma fille. Il m'a dit qu'il jouait à des jeux vidéo dans sa chambre cette nuit-là. Oh non ! Aïe, aïe, aïe. La nuit où ils sont revenus de leur rendez-vous. Les ados. J'ai surpris Daniel en train d'essayer de rentrer en douce. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de sortir tard. Je pense qu'elle a subi la mauvaise influence de ton fils. Oh, Brie, elle dit que je suis... Je les ai vus sortir de chez toi avec un air de culpabilité évidente. Brie, elle est en train de dire que mon fils... Enfin, elle est en train de questionner mon éducation. Je vais péter une durite. Maman, t'en as pas fait comme ça ? Il faut en plus que t'en parles aux voisins ? Tu m'as pas assez embarrassée comme ça ? T'as un OnlyFans et tu vends des photos de pied à Tom Scavo. Qu'est-ce que tu racontes, Daniel ? Je ne sais pas de t'embarrasser, ma chérie. Tu le fais très bien pour nous deux. Inutile de te dire qu'ils ont été très surpris quand je les ai accueillis sur le Porsche. Donc, ils étaient tous les deux chez moi ? Tu les as vus de tes propres yeux ? Tu sais ce que ça signifie ? Qu'ils ont baisé. Ouais, ça signifie qu'on était sortis cette nuit-là. Dieu merci, il ne leur est rien arrivé. Je croyais Daniel incapable de faire du mal à une mouche. Mais qui sait ce qu'elle peut faire sous l'influence de jeunes voyous ? Pas de conclusion relative. Brie, nos enfants n'ont rien à voir avec la mort de Daniel. Qu'est-ce que je viens de... Mais à quoi on vient d'assister, là ? Mais ça n'a aucun sens. Ils ont fait la même cinématique mais avec les personnages différents. Ils avaient vraiment la fait. C'est un épisode de Konyoko, en fait. Avec la scène des égouts qu'ils ont remis que c'est douze fois, là. Par contre, tu vas laisser mon fils tranquille très très vite. Putain, il y a deux épisodes, je faisais mon petit jardin. Prenez soin de mon petit foyer. Et là, j'ai des arnaques avec la secrétaire et je résous des meurtres. Oh, il sait... Oh, Jason, il est encore dormi habillé. Putain, il est vraiment dégueulasse, ce mec. Salut, m'en. Ne joue pas les idiots avec moi, Darius Croche. Je sais de source sûre que tu étais de sortie ce soir, là. Quoi ? Pourquoi tu me fais jamais confiance ? Bah, parce que t'es un petit connard de merde. Comment est-ce que je sais que tu as tout inventé ? Tu peux rien prouver. Je viens de parler à Brie et Daniel et elles m'ont toutes les deux à affirmer que tu étais dehors ce soir, là. Cette nana ne sait pas tenir sa langue. En effet, mais c'est bien la raison pour laquelle tu l'apprécies, non ? Ok, d'accord. Daniel et moi, on est sortis cette nuit-là. Mais il s'est rien passé de spécial. J'ai vu quelqu'un qui parlait à une personne dans une voiture devant la maison d'Escavot. Linette Scavo est en train de flirter avec un étranger dans une voiture. C'est vraiment bizarre. Mais non, mais pourquoi ? Aïe, aïe, aïe. Ça part en cacahuète. Allez, hop, Linette. Je cours dans tous les sens. Salut, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. J'ai mené ma petite enquête. Je crois qu'on a passé l'âge de jouer au détective, mais bon, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je ne pense pas pouvoir t'aider en quoi que ce soit, mais dis toujours. Peut-être que Linette et moi pourrons vous aider. Oh, les jeunes. Quel est le problème ? Oh non, Tom Scavo dégage de là. C'est un peu gênant. Tu comprends, quelqu'un t'a vu parler avec un homme dans une voiture garée devant votre maison la nuit où Daniel a été tué. Écoutez, je ne sais pas ce que votre témoin a fumé ce soir-là, mais Linette a déjà à peine la force de se glisser dans son lit le soir, alors elle ne va pas s'amuser à aller parler à un inconnu. Mais de quoi tu te mêles ? C'est vrai. Quoi, vous trouvez ça drôle de colporter des rumeurs au sujet de ma femme, Tom Scavo ? Si j'étais toi, je ferais pas trop le malin. Vous savez, j'ai entendu certaines choses à propos de votre fils. Jusqu'ici, je lui accordais le bénéfice du doute, mais apparemment, c'est un voyou de la pire espèce. Toi aussi, c'était un voyou de la pire espèce. Attends, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Il cherche quoi ? Oh là là, on se calme. J'étais au lit à 21 heures, alors manifestement, ce n'est pas moi que ton fils a vu. J'espère qu'il n'a fait part de ses suppositions à personne d'autre que toi. Mais qu'est-ce qui s'embranle de ta vie de couple, Linette ? Pour être honnête, je me souviens avoir entendu quelque chose d'étrange cette nuit-là. Pas moi ? Je dormais profondément. Quel espèce de gros boloss. Mais moi, j'ai été réveillée par un bruit et je n'ai pas pu me rendormir ensuite. Elle s'imagine toujours plein de trucs. Il faudrait lui injecter une dose massive de tranquillisant pour qu'elle se rendorme. Ta gueule ! Quand je suis allée regarder, j'ai vu Gabi sur le trottoir. Elle a vu Gabi sur le trottoir. On va vraiment devoir faire le tour de la rue comme des cons ? Ouvrez-moi la porte, les cons. Tu as découvert quelque chose à propos du meurtre de Daniel ? J'aimerais revenir sur quelque chose que tu m'as dit. Je t'ai bien dit que je faisais mon jogging, non ? Le problème, c'est qu'ils m'ont aussi dit que tu discutais avec un inconnu dans une voiture noire. Gabi, de quoi est-ce qu'elle parle ? Qu'est-ce que tu fichais cette nuit-là ? Je ne sais pas. Il y avait un type. Un type ? Non, attends, deux types en fait. Ils étaient complètement perdus. Tu te souviens d'un détail en particulier à leur sujet ? Un nom peut-être ? Bien sûr qu'ils avaient un nom. Celui qui m'a parlé sur le siège passager. Son nom commençait par un L. Mais je ne m'en souviens pas. C'est Eric Larson. Au départ, ils m'ont fichu la frousse mais en fait, ils cherchaient simplement leur chemin. C'était pitoyable. Ce type a essayé de flirter avec moi alors qu'il conduisait une Chevrolet. Pourquoi ils flirtaient avec toi ? Je n'ai jamais fait chaud, Gabriel. Ce n'est pas vraiment un flirt si ce n'est pas réciproque. Et crois-moi, ça ne l'était pas. Oh ! Ah ouais, c'est le jogging, là. Le fameux jogging. Ces types étaient perdus, ils se sont arrêtés, je les ai renseignés et ils sont repartis. Désolée, pas d'indice ni de piste intéressante. Par simple curiosité, où est-ce qu'ils allaient ? Oh, ils voulaient aller... Chez les Fox. Ah, mais... Pas de piste intéressante ! Ben non, ben non. C'est qui ? Bon sang, Gabi. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé avant ? Mais j'ai juste... Oh, pas la peine d'en faire tout un plat. Ils étaient perdus et j'ai voulu les aider. J'essayais juste de me montrer serviable. Eh bien, tu as vraiment choisi le bon moment pour commencer. Tu es complice d'un meurtre, Gabi. Et tu as caché des informations à la police. Oh, non ! Je pourrais perdre ma liberté conditionnelle rien que parce que je suis avec toi. Elle est con ou juste débile ? Je ne sais pas. On pourrait me remettre en prison. C'est ça que tu veux ? Comment j'aurais pu savoir ce qu'ils manigançaient ? Je ne vois pas où est le problème. Je veux dire, ils auraient fini par trouver la maison d'une façon ou d'une autre. Belle philosophie, ça, Gabi. Il est dans la nuire, tu sais. Je crois que tu devrais respirer un bon coup et t'écouter parler. Je... Ouais, pour une fois, Carlos, il a raison. Un truc griffonné sur un bout de papier, en quoi ça pourrait m'aider ? C'est le numéro de téléphone du type de l'autre soir. Tu as gardé son numéro ? Maintenant, je m'en souviens. Il s'appelle Léonard, mais ses amis l'appellent Léo. Ouais, mais ça m'a fait une belle jambe. Mais qu'est-ce qui t'a pris de garder ce numéro ? Calme-toi, Carlos. Je l'ai mis dans ma poche et je l'ai oublié, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois ? Que je porte les mêmes vêtements de jour de suite ? Ça t'arrange bien, hein ? Bon, j'ai des coups de fil à passer. Appelez le numéro mystérieux. Vite, il faut appeler le numéro mystérieux. Allô ? Ah, je vous tiens, Léo. Quoi ? Débouchez-vous les oreilles et écoutez la prochaine... Léo, je vais aller voir la police, je sais ce que vous avez fait. Ok, où est-ce que je dois parler ? Vini, qu'est-ce que je suis censé faire ? Comment ça marche, ce truc ? Ah non, je dois encore me faire écraser ! Bon sang, mais t'es débile ou tu le fais exprès ? Tu parles dans le téléphone et tu dis un truc du genre « Laissez-nous un message après le bip sonore » ou « Le gros Sam dort avec les poissons, c'est à toi de voir ». Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais claxonner notre race par la voiture ! Faut tout recommencer. Je veux pas que ma voix soit sur ce stupide répondeur. La voix que vous avez entendue en composant le numéro de Gabriel vous a semblé familière. Vincent Corsetti, est-ce que c'était bien lui ? Appelez-le pour en avoir le cœur net. Vincent, à l'appareil ? Vincent, c'est Sarah. Il faut que je vous parle. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous savez au juste au sujet du meurtre de Daniel ? Qu'est-ce qui vous fait croire que je sais quoi que ce soit ? Si c'est des réponses que vous cherchez, adressez-vous plutôt à la police. Votre ami vous manque et vous essayez de trouver des réponses, mais vous vous trompez de soudre. On s'est fait encore écraser ! Je suis sûr que quand les choses se seront tassées, vous arrêterez de broyer du noir. À bientôt ! Oh, mon atel, il sonne ! Je réponds au téléphone ! Écoutez, ce n'est pas un jeu. Vous ne devriez pas parler avec Vincent Corsetti. Vincent Corsetti ? Je ne l'ai pas parlé depuis le défilé. Mon boulot m'oblige parfois à surveiller certains membres de notre communauté. Et c'est comme ça que j'ai su que vous étiez entré en contact avec M. Corsetti. Oh, il s'est cramé tout seul. Mais c'était il y a cinq minutes. Comment ça se fait que vous soyez au courant ? Parce que ton atel est sur écoute, ma vie. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas sur vous que nous enquêtons. Mais si ce n'est pas sur moi, alors c'est Vincent qui est sur la sellette. Mais pourquoi ? Je ne devrais pas vous dire ceci, mais c'est pour votre bien. Vincent a été placé sous écoute. On ne devrait pas parler de ça au téléphone. Où est-ce qu'on pourrait en parler alors ? J'ai deux, trois choses à faire, mais quand vous serez prête à me voir, rappelez-moi. Je n'ai pas de temps à perdre, mais ce que j'ai à vous dire est très sérieux. Vous aimez entretenir ce côté mystérieux, pas vrai ? Au revoir. L'étrange étranger. Certes, Eric Larson est un personnage étrange, mais il semble vouloir vous aider. Essayez d'en savoir le plus possible, ne serait-ce que pour Daniel. Quand vous serez prête, appelez-le pour qu'on venait d'une heure et d'un lieu de rendez-vous. J'ai franchement une flemme stratosphérique de faire ça. Quoi qu'il en soit, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé. C'était vraiment très très cool. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao !